Comme d'habitude, j'ai encore fait une folie. J'ai craqué un peu sur ce fauteuil, voilà, sur le cou, mais il est moche. On peut pas dire, il est pas laid, mais le revêtement, ça va pas du tout chez toi, non. Ça fait un peu ringard. Il y a deux mois, Maud a complètement craqué pour ce fauteuil Voltaire à moins de 100 euros lors d'une brocante. Un achat qu'elle regrette déjà. Pour avoir un autre avis, elle a convoqué Josiane, sa meilleure amie. Je sais pas si j'ai bien fait. Oh là là ! Mais alors, que faire avec ce vieux fauteuil ? Josiane a peut-être une idée, le faire restaurer. Il ne reste plus qu'à trouver une bonne adresse. On va l'ouvrir. Yes, yes. Tapisserie, restauration. C'est exactement ça. Ah bah regarde, tout à fait. Super, wow. Comme Maud, tout le monde rêve d'avoir un beau fauteuil original. Et ça, les designers l'ont bien compris. Les magasins de décoration regorgent de vieux fauteuils style 815 ou Voltaire remis au goût du jour. Seul ombre au tableau, le prix. Pour s'offrir un de ces petits bijoux, il faut compter au moins 700 euros. Alors, pour trouver un fauteuil qui a du style sans se ruiner, la solution, c'est la restauration. Faire restaurer ses fauteuils permet vraiment d'avoir quelque chose qui correspond parfaitement à son goût. C'est-à-dire qu'on peut choisir la couleur du bois, la couleur du tissu. Puis ça permet simplement d'avoir une pièce unique. Un fauteuil unique, c'est bien ce qu'espère Maud. Elle arrive pleine d'espoir chez notre restauratrice avec son vieux Voltaire. Voilà, donc c'est le fauteuil dont je vous ai parlé ce matin au téléphone. Oui, c'est bougé au téléphone ce matin. Donc voilà, je voulais avoir votre avis parce que savoir déjà s'il en vaut le coup. Et puis ce que vous en pensez surtout. Écoutez, il m'a l'air très bien, j'ai vu largement pire. Bonne nouvelle pour Maud, son fauteuil va pouvoir être transformé sans problème. Elle n'a qu'une chose à faire, choisir un nouveau tissu. Voilà. Ah, celui-ci, celui-ci correspondrait bien à ce que je recherche. Il vous plaît ? Oui. C'est principal, hein ? Il faut vraiment que vous ayez un coup de coeur. En général, quand on a un coup de coeur, c'est que c'est bon. Parce que ça, il est frais, il est gaie, il est lumineux. Maud choisit des rayures dans des tons pastels. Un imprimé plus graphique pour créer un effet de contraste avec les boiseries travaillées du fauteuil. Je vais lui laisser mon fauteuil, je vais la laisser faire, le tissu étant choisi. Donc je pense que ça va être un bon travail et sans regret. Dans un mois, Maud découvrira sa pièce originale. Cette rénovation lui coûtera 300 euros. Un prix élevé, mais même en comptant le prix du fauteuil, Maud réalise tout de même une économie de 300 euros par rapport à un fauteuil neuf. Autre avantage, elle est certaine de ne pas retrouver le même chez sa voisine. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Et pour dépenser encore moins, il existe une autre solution, rénover soi-même son fauteuil. C'est ce que fait Caroline. Cette femme d'affaires s'est découvert une passion pour la restauration maison. Son objectif du jour, transformer sa bergère Louis XV très classique en un fauteuil original et tendance. Ce fauteuil, je vais le rendre un petit peu plus moderne en changeant le tissu, en mettant un simili-cuir, en bombant la boiserie en noir laqué brillant et avec des clous décoratifs couleur argenté. Ça peut paraître étonnant, mais à l'origine, Caroline n'est vraiment pas manuelle. Il lui a suffi de quelques cours de restauration pour faire des miracles. Démonstration. Première étape, enlever les clous. Cet outil qui est en fait qui va m'aider à enlever les clous de parement, ne jamais utiliser un tournevis. On pose l'outil en dessous du clou et on redresse. Une fois qu'on a le coup de main, il faut juste un peu de patience. Comptez environ deux heures pour retirer les 500 clous. Ensuite, on peut passer à la deuxième étape, enlever le tissu. C'est l'étape la plus simple jusqu'à maintenant, enlever le tissu. Alors parfois, le tissu peut être aussi un petit peu agrafé, ce qui est le cas sur ce fauteuil. Cet outil sert à enlever les agrafes. Une fois le tissu et les agrafes retirées, place à la troisième étape, peindre le cadre du fauteuil. Caroline choisit de peindre à la bombe pour éviter les traces de pinceau. J'applique tout de suite la marron par petites touches, de façon à ce que les deux couleurs se mélangent et ça donne un effet assez sympathique à mon goût. La métamorphose est en marche. Pour poser le nouveau tissu, Caroline a encore besoin d'une semaine, car elle fait ça uniquement le soir après le travail. Mais qu'en est-il de Maud ? Après un mois de patience, elle va enfin découvrir son nouveau Voltaire. Ah oui, oui, oui. Il est magnifique. C'est exactement ce que je souhaitais. La couleur, le bois, rend très très bien et il est vraiment très beau. En un mois, le fauteuil un peu vieillot s'est littéralement transformé. Un changement radical pour 300 euros. Moi, je suis émue. Alors, je vais l'essayer. Ah oui, oui, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie, ravie. Une semaine après notre première rencontre, Caroline a presque terminé sa création. Nouveau tissu, nouveau clou. Il ne lui reste plus qu'un accoudoir à peaufiner. Je vais maintenant terminer la pose d'un petit morceau de tissu ainsi que quelques clous argentés et de la cire argentée également pour donner cet effet brillant. Après avoir découpé un morceau de tissu, Caroline le fixe provisoirement avec des petits clous. Elle enlève ensuite le surplus avec un cutter. La touche finale, elle pose de gros clous argentés et patine le bois de son fauteuil avec une cire brillante. Un résultat bluffant pour un prix imbattable. 50 euros de tissu, 20 euros de peinture et 10 euros de clous. Caroline s'est offert le fauteuil de ses rêves pour moins de 80 euros. Et elle ne compte pas s'arrêter là. Je ne m'arrête plus. C'est vraiment une véritable passion. Demain, je chinerai d'autres fauteuils, des Voltaire ou autres, pour faire des cadeaux à ma famille et aux amis. Vous l'aurez compris, plus question de jeter vos vieux fauteuils. Grâce à toutes ces techniques, ils peuvent tous être sauvés. Alors, ayez pitié, ils ne demandent qu'à être restaurés.